Le Président du Nouveau Centre, Hervé Morin L'île de France apparaît comme un géant économique au niveau national et européen. Elle souffre d'un manque de dynamisme, de son PIB et de ses emplois. En effet, il nous faut un grand projet pour relancer le dynamisme de cette région. Et ce grand projet, c'est le projet du Grand Paris. Huchon, c'est le compromis permanent. Avec cette gauche éclatée, divisée, une gauche qui au fond se haie, l'immobilisme est en marche et rien ne saurait l'arrêter. C'est là qu'intervient le grand concierge chinois Teng Xiaoping, qui a changé le modèle chinois. Lui qui nous apprenait que lorsqu'on occupe les toilettes sans rien y faire, il faut laisser la place. Alors, M. Huchon, n'hésitez plus, au nom de Teng Xiaoping, quittez la place ! Et quand vous regardez dans la région, vous entendez toujours tout le monde râler de la façon dont ça se passe. La plupart des choses contre lesquelles ils râlent, c'est en l'occurrence dépendant de la région. Et si le jour du vote, ils ne vont pas voter, notamment parce que nous aurions oublié, nous qui sommes ici rassemblés ce soir, de leur expliquer pourquoi il faut aller voter, quel est l'intérêt du vote. Si le jour du vote, qui est le seul jour où ils ont le droit de l'ouvrir, ils décident de la fermer, ils la fermeront encore pour 4 ans, mais on subirait tous ça ensemble. Moi, je trouve complètement hurluberlu, qu'on publie des sondages au deuxième tour, comme s'il avait eu lieu avant le premier. Ne vous laissez pas prendre. Je pourrais vous donner l'image de la caverne de Platon, vous avez appris ça, mais un sage et imagé proverbe africain nous enseigne, écoutez bien, que l'ombre du zèbre n'a pas de rigueur. Nous aurons fait des élections municipales, les élections cantonales, les élections européennes permettant à Sophie d'être élu, nous aurons fait des élections régionales. Et grâce à ces trois élections, nous aurons reconstitué le maillage de nos élus locaux, puisque le nouveau centre compte environ 2000 élus locaux. Et puis viendra le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est celui de l'élaboration de notre projet. C'est celui de l'élaboration de notre identité. Alors, il faut qu'il y ait, au sein de la majorité, dans notre famille politique, un parti politique, qui porte l'idée d'une société apaisée, d'une société qui reconnaisse les grandes fonctions sociales de la société française, qui considère que l'argent n'est pas le seul étalon aujourd'hui de la réussite, qui porte l'idée de l'égalité des chances, qui porte l'idée d'une nouvelle ambition européenne. Eh bien, ce parti politique, ça doit être nous. Et nous devons porter cette ambition qui doit nous amener jusqu'aux élections présidentielles et aux élections judiciaires. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada